Je viens de passer 6 heures au téléphone. Si, si, je vous assure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 heures de téléphone. Allez, bonjour à tous mes chers amis. Merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de cette fin de semaine. Donc du 10, 11 et 12 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en grande forme. Et je pense que vous n'avez strictement rien compris à mon introduction. Je vais donc vous expliquer parce que de toute façon, je l'ai averti. Je lui ai dit que j'allais la balancer en vidéo, mais alors sans aucun scrupule. Je viens de passer 6 heures au téléphone avec ma chère Caroline. Tu te reconnaîtras bien sûr. D'ailleurs, n'hésitez pas si elle commente. Et après, moi, je reçois des mails en me disant, pourquoi j'ai pas eu ma consultation ? Pourquoi j'ai pas reçu mon colis ? Pourquoi si ? Pourquoi ça ? Parce que mes abonnés me retiennent 6 heures au téléphone. Donc 6 heures par jour, 4 heures pour certaines. Comme Angel, si tu passes par là. Si je passe mes journées au téléphone, déjà que mes journées sont impossiblement rythmées et que j'arrive jamais à tout boucler en une journée. Si en plus, je passe 6 heures au téléphone pour chaque abonné. Alors attendez, on va s'amuser à faire un petit calcul quand même. Juste comme ça, pour rire. Donc 6 heures au téléphone, vous êtes 7000 abonnés. Donc on va multiplier par 7000. Ça fait 42 000 heures de téléphone. Voilà. Donc si on divise ça après par 24. Donc 42 000, on va diviser par 24 heures. Ça fait donc 1750 jours. Et 1750 jours que je divise donc par 365 jours pour avoir une année. Ça veut dire que je vais passer un peu plus de 4 ans au téléphone avec chacun d'entre vous. Donc concrètement, si je passe 4 ans au téléphone non-stop là, concrètement, je ne fais plus aucune vidéo. Et vous ne reverrez plus avant du coup 2022, 2023, 2024, 2025. Voilà. Donc pour la prochaine vidéo, nous ferons les énergies début de semaine pour le 1er janvier 2025. À bientôt. Non, allez, blague à part. Non, j'espère que ça vous a fait rire. J'ai passé un très bon moment avec Caroline. C'est déjà un plaisir. En plus, comme Caroline, Bichette habite loin. On n'a pas l'occasion de se voir. Alors attention, je vous avertis, dans la barre d'infos, vous ne trouverez pas mon numéro de téléphone. Ne rêvez pas parce qu'il n'est pas question que je passe avec 6 heures chacun. On te fout, ça ne va pas être possible. Même si j'adorerais concrètement vous parler et que j'adorerais tous vous rencontrer. Et qu'on se fasse, je vous l'ai déjà dit, qu'on se fasse des rencontres, tout ça. Ça, j'ai prévu de le faire. Mais bon, vous savez, hein, Covid, hein, etc, etc. Donc, on attendra des jours meilleurs. Si un jour, ils viennent, d'ailleurs, ces jours meilleurs. Ah, il y a des jours qui vont venir, mais on ne sait pas s'ils seront meilleurs, par contre. Parce que l'année 2021 n'est pas terminée. Ah, 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 non. Ah, ben non. Il reste encore tout septembre à finir. Il y a encore octobre. Il y a encore novembre. Et il y a décembre. Il reste 3 mois et demi, les amis, avant 2022. Donc, on n'est pas sûr d'avoir des jours meilleurs, encore. Il y a peut-être des jours pires qui vont arriver, hein. Bon, allez, sur ce trait absolument d'optimisme et de bonheur intégral, je vous propose donc de faire nos énergies de fin de semaine. Alors, comme vous le voyez, je n'ai strictement rien préparé du tout. Je ne sais absolument pas quel jeu je vais utiliser. Et je pense que je ne vais pas me casser la nénette. Ça sera cartomancie pour aujourd'hui. J'aurais pu prendre l'oracle de la burle, mais il est en bas. Et je n'ai franchement pas envie de redescendre. Et je ne ferai pas pause dans la vidéo. Je vais la tourner comme ça, d'un trait. Il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Ça va être tout comme ça. Je vous donne tout, là, sans filtre, sans rien du tout. Donc, tout ce que je vous propose, tiens, on va se faire les photos karmiques. Ça, ça sera pour l'aspect de guidance. Et puis, c'est tout. Voilà, on ne va faire que les photos karmiques. Non, bien évidemment, on va utiliser le rond de cristal. On va utiliser les runes. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'utilise le joracle ou le jeu de notre destin ? De votre destin ? Je ne sais pas. Vous avez une préférence ? Dites-le-moi en commentaire. De toute façon, ce sera trop tard quand vous le mettrez en commentaire. Parce que j'aurais forcément déjà choisi le jeu. Ça n'a aucun intérêt de commenter, en fait. Bon, allez, ce sera le jeu de votre destin. Bon, allez, c'est parti les amis. On y va déjà pour la rune du jour de la fin de la semaine. Pourquoi je ferme les yeux ? J'ai toujours ce tic de fermer les yeux. Parce que je suis vraiment débile, moi. Et là, si, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ah, Jojo n'a encore pas dormi. Parce que vu dans quel état il est, c'est les nerfs qui parlent. Oui, non. En fait, si, j'ai relativement bien dormi. Parce que je me suis pris... Franchement, je vais vous dire la vérité. Je me suis pris un petit cachet hier. Parce que j'en ai marre de passer des nuits blanches. Je me suis pris un Valium. Oui, oui, je tourne Valium. Je l'avoue, je tourne Valium. Et ça m'a été très, très efficace. Parce que j'ai pris le cachet à 23h. Je me suis endormi à 2h30 du matin. Voilà. Donc, je pense que la prochaine fois, je prendrai la tablette. Peut-être que j'arriverai à dormir un quart d'heure plus tard. Peut-être de façon définitive aussi. Ça, c'est le risque, c'est le risque. Mais non, non, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Parce que même si je me suis endormi sur les couilles de 2h du matin, je me suis réveillé vers 10h30. Donc, j'ai fait une nuit de 8h. Donc, ce qui est plutôt... Dans mon cas, à moi, c'est une grosse nuit. C'est 8h. C'est... Attention. Bon, allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Oui, parce que vous saurez que même quand je suis reposé, en fait, je dis encore n'importe quoi. En fait, je crois que je réalise que je dis toujours n'importe quoi tout le temps. Bon, allez, Jojo. C'est bon, tu te tais. Parce que ta vidéo, après, elle ne va plus être sérieuse. Alors, attendez, parce que ça fait un quart d'heure que je mélange mes cartes, mais que je n'ai pas retourné les cartes. Et vu que j'ai fait... J'ai pris les runes versatiles. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ce jeu vous intéresse. Vous savez, donc, les runes versatiles, c'est ces runes comme ça qui ont deux fesses. Elles sont disponibles sur la boutique MPC. Donc, n'hésitez pas. Oui, j'ai besoin de sous, j'ai besoin de sous. Donc, il faut que vous achetiez, voilà. Il faut que vous achetiez, il faut que vous achetiez un maximum de jeux. Si vous voulez me faire des dons aussi sur Paypal, c'est le moment. Vraiment, j'ai aucun scrupule à vous dire. Non, non, mais non, je ne vous dis pas ça pour ça. Vous le savez, c'est pour rire. Ah, bah tiens, il y en a une qui vient de sauter du paquet, qui est la rune Isa ou Isaz, qui est une rune unique, peu importe son sens de lecture, et qui nous parle d'impartialité et d'inaction. Donc, peut-être, les amis, que pour les trois prochains jours, vous allez devoir faire preuve d'impartialité. Peut-être que vous allez être confronté ou mêlé, de près ou de loin, à une situation dans laquelle vous ne devrez pas intervenir, ou alors que vous allez devoir regarder d'un œil objectif, ne pas vous laisser influencer par telle ou telle partie, pour prendre la meilleure des décisions. Voir même, et là, on ne parle pas forcément de décision, puisque Isaz nous parle aussi d'inaction. Donc, très probablement, qu'on va vous demander, en gros, de vous taire et de ne pas agir. Peut-être que ce week-end, vous allez être témoin d'une situation, ou peut-être que vous allez vivre une situation où vous vivez peut-être déjà cette situation, mais qui va se représenter à vous ce week-end. Eh bien, on vous demande, en gros, de ne pas agir. Comme pour vous faire comprendre que cette situation ne vous concerne pas, quelque part, même si vous êtes indirectement lié, peut-être qu'elle ne vous concerne pas directement. Donc, en gros, pourquoi vous mêlez d'affaires, de personnes, de choses qui ne vous concernent pas ? Pour faire plus clair, mêlez-vous de vos fesses. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mais, voilà, j'ai vraiment la sensation, ici, qu'on va vous demander d'être impartial. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas moi, Martine et Martin qui sont en train de se séparer, si vous avez Martine qui vient de vous voir en vous disant « Oui, tu te rends compte ? Et Martin, il m'a dit ça, il m'a fait ça, et machin. » Et que, cinq minutes après, vous avez Martin qui vous dit « Oui, tu te rends compte ? Martine, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle m'a fait ça. » Eh bien, vous écoutez les deux parties. Par contre, vous restez complètement stoïque. Vous êtes dans l'inaction. On va vraiment vous demander de ne pas bouger, de ne pas agir. Pourquoi ? Parce que si vous avez peut-être ce comportement d'agir sur cette chose-là, cela pourrait avoir des conséquences ou des répercussions qui vont vous impacter, par contre, directement. Oui, bah oui, normal. Imaginez, moi, je ne sais pas, que vous allez voir les services de police en disant « Alors, moi, je suis témoin de tel fait, et j'ai vu ça, j'ai vu ça. » Du coup, vous allez faire une déclaration, votre nom va être mentionné, alors que, pas du tout, vous aurez mieux fait de vous mêler de ce qui ne vous regardait pas, et que, bah, ensuite, on va vous convoquer, vous allez être mêlé au procès, etc., etc., et vous allez vous retrouver confronté et concerné par des problèmes dont vous auriez pu vous passer. Voyez ? Eh bien, là, c'est exactement le même principe. Si vous êtes face, sur cette fin de semaine, à quelque chose qui ne vous touche pas directement, même si ça touche un proche, si ça touche vos parents, un ami, votre mari, votre épouse, peu importe qui, je ne sais quoi, ne vous en mêlez pas, laissez plutôt la personne gérer son problème, elle, directement, et vous restez dans l'inaction, restez dans l'impartialité, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit, par quoi que ce soit, peu importe si vous croyez avoir des éléments de réponse ou pas, votre avis, clairement, on s'en fiche, et c'est valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que, peut-être, attendez-vous aux personnes que vous conseillerez, s'il n'y a pas de réponse de leur part, c'est que peut-être, justement, elles seront dans ce côté impartial et dans ce côté inactif, donc ne venez pas les pourrir en disant, oui, quand même, tu aurais pu prendre ma défense, tu aurais pu agir, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, non, ne soyez pas dans cette critique, mais soyez plutôt objectif en disant, je te remercie de ne pas t'être mêlé de cette situation, effectivement, elle ne te concerne pas, donc je te remercie, au contraire, pour ce que tu n'as pas fait. Voilà, allez, on y va avec le jeu de notre destin, je trouve qu'on a des énergies qui sont très inspirées, ou alors c'est moi qui suis très inspiré, ou alors c'est les deux. Allez, on va se le faire en trois cartes, tiens. Alors, pour la première, nous avons la famille, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Alors, cette carte, quand même, me fait vachement penser à la rune qu'on vient de tirer, parce que, faites exprès, comme exemple, que je vous ai cité, je vous ai parlé d'un lien avec la famille, donc peut-être qu'effectivement, ce côté impartialité ou inaction, ça va peut-être concerner votre noyau familial pour cette fin de semaine. Alors attention, moi, quand je dis noyau familial, c'est pas forcément la famille, les liens du sang, la famille, ça peut être aussi les amis très proches, ça peut vraiment être notre cercle intime, vraiment les personnes qui font partie de notre vie que moi, je considère faisant partie de la famille. Donc, ça peut être la famille au sens lien du sang, comme ça peut être la famille au sens un petit peu plus large, si vous pensez comme moi. Et là, on nous demande, enfin, c'est pas qu'on nous demande, c'est qu'on nous dit plus vous, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Autrement dit, le lien avec cette rune, c'est que vous-même, vous dicte peut-être, justement, de ne pas prendre décision, d'être vraiment objectif, d'être inactif, parce que c'est vous, vous le ressentez dans votre moi profond. Et ça, c'est juste parce que ça correspond avec votre valeur, que si on vous demande, si on vous impose de prendre position, je sais pas, vous avez deux amis, ces deux amis, vous les aimez de la même façon, vous voulez voir ni l'un ni l'autre souffrir, mais les deux vous demandent de faire un choix. Bah non, concrètement, imaginons moi qu'ils se séparent, bah je suis désolé, rien ne vous empêche de continuer à voir ces deux amis, mais vous les verrez séparément. Et si ça ne convient pas à l'un ou à l'autre, et bah tant pis pour lui, il coupera les ponts. Mais vous, vous n'allez pas vous priver de quelque chose ou de quelqu'un parce que ce quelqu'un ou cette quelque chose n'est plus avec machin ou bidule. D'accord ? Ensuite, nous avons le masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas cette direction-là que vous... Ce n'est... Ah pardon, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Alors le masculin, peut-être que vous allez avoir un lien ici avec un homme pour la fin de la semaine. Est-ce que... Alors du coup, un homme qui serait lié à la famille, peut-être. Un homme qui va chercher à vous influencer, qui va chercher à vous tirer vers vous, peut-être, peut-être. Ou alors ça peut être l'inverse, ça peut être un homme qui est concerné par la situation dans laquelle vous allez devoir faire preuve d'objectivité et d'inaction par rapport à lui. Ou alors c'est un homme qui va faire preuve d'impartialité et d'inaction par rapport à vous, un membre de votre famille. Peut-être, je ne sais pas, pourquoi je suis en train de penser à un papa. Alors, excusez-moi, on fait juste une petite pause parce que là, j'ai eu l'image d'un papa qui avait un certain âge, je dirais... Alors, j'ai l'âge 68. J'allais dire 70 ans, mais j'ai eu 68 qui s'est affiché clairement. 68 ans, et c'est un monsieur qui a un petit peu dégarni comme ça au-dessus de la tête, qui a ici, vous savez, la petite couronne de moine, couleur poivre et sel, qui a des petites lunettes ici, là, sur le bout du nez. Il ne les porte pas vraiment devant les yeux, il les porte plutôt là, sur le bout du nez. Il est habillé avec une espèce de chemise un petit peu vieille, avec des bretelles aussi. Et je ne sais pas, je le vois comme ça, la tête penchée, comme s'il travaillait sur quelque chose ou comme s'il regardait quelque chose. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Est-ce que ça parlera à quelqu'un ? Je ne sais pas, peut-être. Mais, voilà, bon, ne vous laissez pas déconcentrer par ce que je viens de vous dire parce qu'il est fort probable que ça parle qu'à une seule personne, pas forcément à tout le monde. Mais, voilà, ici, il y a un homme, possiblement, qui peut être concerné par la famille. Autre chose qui est assez intéressant, c'est que, du coup, la carte, comme je l'ai posée, regardez, je vous montre l'association. On a ici un couple qui s'entend bien par rapport à ici, la dispute. Et ici, on a une harmonie. Donc, possiblement, là, qu'on est en train de vous faire comprendre que pour que les choses se réconcilient, parfois, justement, il ne faut rien faire parce qu'il suffit qu'on mette son petit grain de sel pour que c'est comme ça que les choses clashent et qu'elles finissent. Parfois, les choses, elles se résorbent d'elles-mêmes. Si on laisse faire les choses, si on ne se mêle pas de la situation, ça se résolue tranquillement. Surtout que, pourquoi là aussi, je pense à des couples ? Parce que je pensais aux histoires de couples et c'est vrai que les histoires de couples, peu importe les couples, que ce soit des couples amoureux, des couples d'amis, des couples professionnels, peu importe, mais dès qu'on a des tierces personnes qui s'en mêlent, ça prend des proportions absolument extraordinaires. Alors que, si chacun s'était occupé de ses fesses et que les deux protagonistes se seraient occupés eux-mêmes de résoudre leur propre situation, ça serait résolu tout seul, vous voyez ? Donc là, cette association de cartes, ça me fait vraiment penser à ça. Et pour la dernière, nous avons, ah, nous avons la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc là, on a une carte qui est vraiment super intéressante, qui est très jolie. En plus, regardez un peu ce château, il fait penser au château de Cendrillon. Alors, et là, je viens de la poser à côté de la famille, la carte qui était centrale, du coup. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit ? Que la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Oui, donc pour moi, j'ai vraiment ici l'aspect que les choses ne sont pas affigées. Autrement dit, ce week-end, toujours en lien avec cette situation, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose qui semble être condamné ou qui, d'emblée, pourrait vous donner l'impression que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à en tirer. Non, non, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Les choses peuvent évoluer, c'est un chemin. Même quand on arrive, par exemple, si je vous cite la ligne d'horizon, donc la ligne d'horizon, c'est ce que l'on voit au plus loin de la Terre, mais même quand on arrive à cette ligne d'horizon, la ligne d'horizon recule. C'est comme les arc-en-ciel, quand on croit qu'il y a un chaudron rempli d'or au pied d'un arc-en-ciel, est-ce que vous avez déjà essayé d'aller au pied d'un arc-en-ciel ? L'arc-en-ciel recule à chaque fois et il semble complètement inaccessible. Ben oui, quand même, il y a un chaudron rempli d'or, vous ne pensiez pas qu'on allait vous le donner comme ça facilement ? Mais, non, mais blague à part. Blague à part, ici, on vous dit que les choses ne sont pas affigées dans le marbre qu'on pourrait prédire, prévoir même que ça va se terminer comme ça, vous pourriez être surpris. Donc, le fait d'être inactif et d'être dans l'objectivité et d'être impartial évitera d'influencer la situation qui doit évoluer d'elle-même. Elle-même doit avancer et progresser sur ce chemin. Donc, vraiment, n'intervenez pas sur ça parce que vous pourriez modifier les choses. Je vais vous citer un dernier exemple, comme ça, vous avez bien envie de comprendre. Prenons le cadre de la magie. La magie, c'est l'art de manipuler l'énergie afin d'en tirer une nouvelle situation ou de modifier une situation. Mais, c'est à cause de nous que la situation se modifie parce que si on n'avait pas fait notre petit rituel, si on n'avait pas invoqué Belzébut et sacrifié les chèvres dans un cimetière, peut-être que la situation n'aurait pas dégénéré comme ça. Si on s'était mêlé de notre truc et qu'on n'avait rien fait, la situation aurait évolué autrement. Vous voyez, c'est exactement que là, vraiment, vous l'aurez compris, soyez inactifs, vous êtes témoins de ce qui va se passer mais ne prenez pas position ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Allez, on va continuer avec notre guidance. Franchement, moi, je suis bien inspiré. En fait, ça me réussit bien de passer 6 heures au téléphone. Ça me développe des... Ça doit être les ondes 5G qui doivent me développer au niveau du chakra coronal. Allez, en parlant du chakra coronal, on va se prendre nos photos karmiques. Et franchement, vous avez vu la super transition. Je parle du chakra. Franchement. Non, mais c'est ça d'être YouTuber. On est parfait après. Le pire, c'est que le mec, il croit en ce qu'il dit. Il y croit, il y croit. Allez, on va s'en prendre 2 et justement, on va se laisser porter. Peut-être qu'il y aura un chakra qui va sortir. Comme ça, on verra quel chakra il faut... Ah, ben, j'étais pas loin, moi, qui parlait du chakra coronal. Et fait exprès, on a le chakra je vois. C'est pas un hasard qu'on ait ce chakra-là. Oh, ça fait de bien, ça me fait de l'air. Alors, le chakra je vois, je développe mes connaissances, mon intuition, je suis clairvoyant, j'ai des bonnes idées, je m'ouvre au savoir et à la connaissance. Un chakra qui est très important puisqu'il s'agit du chakra du troisième oeil, donc qui est juste avant le coronal. Et c'est drôle parce que moi qui vous parlais d'être témoin de quelque chose, ben oui, là encore, on vous le fait comprendre. Oui, vous allez voir. Oui, vous allez prendre conscience. Oui, vous allez prendre connaissance. Ou alors, vous allez faire preuve d'intuition et de clairvoyance par rapport à une situation. Mais ce n'est pas parce que vous allez anticiper la situation, ce n'est pas parce que... Ouh là là. Excusez-moi, je vous en parlerai en fin de vidéo mais au moment où je viens de vous dire ça, j'ai eu un flash par rapport à la vidéo que je vous ai faite. On en parlera après, en fin de vidéo. On va rester sur le tirage. Donc, ce n'est pas parce que vous allez voir quelque chose, être témoin de quelque chose que pour autant, vous allez pouvoir agir ou vous allez devoir agir. Le fait d'être clairvoyant, le fait de percevoir ou d'avoir l'intuition de quelque chose ne vous donne pas forcément la capacité de pouvoir agir sur la chose en question. Donc, encore une fois, pour moi, votre chakra à travailler sur cette fin de semaine ou peut-être en ce moment, c'est sur votre faculté à voir. Déjà, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous êtes capable de voir, qu'est-ce que vous avez envie de voir aussi, ça c'est important, et surtout dans l'autre sens, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, qu'est-ce que vous ne voudriez pas voir. Donc, c'est valable dans les deux sens. Et on retrouve ce côté d'équilibre, ce côté de balance, ce côté d'impartialité. Faire justement le point entre ce que vous êtes capable de voir et ce que vous avez vu et ce que vous n'êtes pas capable de voir et ce que vous n'avez pas vu. D'accord ? Et il va falloir peser entre les deux. Donc là, on est vraiment sur ce chakra à travailler, celui du troisième oeil, qui parle aussi du côté intuition, qui parle du côté clairvoyant. Peut-être que certains d'entre vous vont faire des travaux. Alors là, excusez-moi, mais ce que je m'apprête à dire, je me sens vraiment concerné pour le coup, puisque comme vous le savez, on va faire un live demain, 20h30, sur l'affaire Xavier de Ligonesse, avec Angel et Coralie. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai, etc. Je vais vous faire un truc demain pour vous mettre au parfum. Mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Bref. Mais là, j'allais vous dire, peut-être que certains d'entre vous vont réaliser un travail particulier de clairvoyance, d'intuition, etc. Faites très attention à ce que vous allez percevoir à bien rester, encore une fois, à rester impartial. C'est-à-dire que ne prenez pas pour argent comptant ce que vous allez voir, mais essayez de le décrypter, de le comprendre, de l'analyser pour ensuite émettre un avis plus qu'un jugement, un avis qui soit vraiment objectif. Et pour l'autre carte, ah ben alors, l'autre carte, on a un autre chakra qui est je m'aime et j'aime. Je m'aime, j'ai beaucoup d'estime pour moi, je me respecte, je reçois et donne de l'amour. Et là, donc nous avons le chakra du cœur qui est le central. Donc ici, on nous parle de travailler le chakra du cœur et le chakra du troisième œil. Autrement dit, notre capacité, notre faculté à aimer et à avoir. Et j'ai envie de dire que c'est pas, c'est lié justement, c'est pas sans rapport puisque le fait d'être inactif peut être une preuve d'amour. Quand justement, on estime quelqu'un ou plusieurs personnes, le fait d'être impartial, c'est leur montrer qu'on les aime et leur dire ben non, je fais pas de préférence. Imaginons que vous avez des enfants, vous avez deux enfants, vous allez pas marquer une préférence entre l'un et l'autre. Pourquoi il y en a un qui pourrait avoir des bonbons et pas l'autre ? C'est non, vous allez marquer une différence et c'est comme ça que vous allez créer les conflits. Et parfois, sans s'en rendre compte, on crée nous-mêmes les conflits parce qu'on s'est mêlé de trucs qui nous regardaient pas. Que au contraire, montrer qu'on est impartial et que c'est pareil pour tout le monde, et ben ça, c'est une vraie preuve d'amour. Donc pour moi ici, il y a vraiment ce que vous allez voir, et bien si vous aimez la personne, soyez inactif, ne faites rien. Voilà. Et soyez dans l'impartialité. Voilà donc pour notre petite éguidance et puis on va finir avec notre rond de cristal. Vous avez vu là d'un coup comme je suis sérieux ? Hein ? L'ambiance là ? Pouh ! Allez, c'est parti. Euh, j'en ai une qui voulait sortir. On a un dénouement heureux. Celle-ci, elle s'est accrochée à ma main. Un dénouement heureux. Alors c'est drôle parce qu'on l'a sortie dans... Bah c'était la vidéo précédente d'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises. Mais ça reste encore logique puisque les énergies se suivent, hein. Elles se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais elles ont quand même un lien les unes avec les autres. Donc effectivement, on a toujours ce dénouement heureux. Donc possiblement, que ce que je vous ai annoncé dans la vidéo précédente pour les débuts de la semaine, peut-être que ça n'a pas encore connu de dénouement et peut-être que ça va en connaître un là sur ce week-end. Du coup, celle-ci, je vais l'enlever et euh... Voilà, je vous l'ai interprétée. Alors, on a une union qui va s'officialiser. Ah ça, c'est intéressant. Une union qui va s'officialiser. Là, ça peut nous parler de mariage. Donc, tous mes voeux de bonheur à ceux qui vont se marier. D'ailleurs, je fais une dédicace. Je sais qu'une abonnée en particulier va se marier ce samedi 11 septembre et je lui souhaite tous mes voeux de bonheur. Et je souhaite bien sûr tous mes voeux de bonheur à tous les autres qui vont se marier ce samedi-là. Donc, une union qui va s'officialiser, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Donc, soit un mariage, soit vous allez assister... Ah, ça peut être ça, le côté impartial et inactif. Effectivement, peut-être que vous allez être... Ah, peut-être que certains d'entre vous vont être témoins du mariage. Vous allez peut-être être les témoins des mariés. Peut-être. Moi, j'en jette les cartes. Bon, bah celle-ci, je la laisserai par terre. Donc, peut-être que vous allez être témoins de mariage. Peut-être aussi que vous allez être témoins de quelque chose. J'ai vraiment le mot témoin qui ressort ici. Donc, il y a quelque chose en lien avec le témoin, avec le sens du voir, du regarder. D'accord ? Une union qui va s'officialiser, ça peut être aussi un projet. Un projet qui va se faire, qui va se concrétiser. Peut-être que ce week-end, vous allez enfin mettre, c'est le cas de le dire, carte sur table. Vous allez peut-être enfin signer les papiers, et officialiser quelque chose. Peut-être que c'est une relation aussi. Peut-être que certains d'entre vous, ils ont commencé une petite idylle. Vous avez peut-être fait une rencontre amoureuse. Et voilà, vous êtes juste ensemble. Et peut-être que ce week-end, ça va marquer une étape dans le sens où vous allez vraiment vous officialiser et annoncer que vous êtes en couple. Voilà, on a vraiment ici un aspect d'union qui va s'officialiser. Et on a un... Super ! On a la carte qui vient tout gâcher. On a un accident léger. Alors attention à l'accident léger. Pour moi, l'accident léger, c'est pas forcément quelque chose de négatif. D'une part, ça peut être aussi pour vous prévenir, pour que vous soyez vigilant. Parce que parfois, surtout là, si ce week-end, on parle ici de célébration, parce qu'on a quand même des cartes qui sont sympas. On a vraiment quelque chose en lien avec la famille, avec le côté amour, officiel, tout ça. Il y a quand même quelque chose de sympa. Donc attention quand on est pris dans des effluves d'euphorisme, attention, parce que parfois, on peut relâcher notre vigilance et il peut y avoir des petits accidents. Pour moi, accident léger, franchement, vous pouvez éliminer accident de la route, des choses qui sont graves. Pour moi, un accident léger, ça pourrait nous parler d'un petit retard, vraiment un... qui est vraiment pas embêtant. Mais ici, pour moi, c'est plutôt un conseil pour vous dire d'être vigilant, de ne pas relâcher votre vigilance. Et la vigilance peut être aussi sur la rune, que je ne remerais pas, du coup, sur la rune pour vous dire ce côté inactif, ce côté impartial. Parce que peut-être, ici, que ça pourrait être la conséquence. Si vous agissez, si vous avez cette démarche d'action, peut-être que ça pourrait provoquer cet accident, d'accord ? Cet accident léger. Donc, ça peut être ça aussi. Attention aussi au côté inaction. Inaction, inactif, ne veut pas forcément dire passif, d'accord ? Inactif, ça veut dire qu'on assiste à quelque chose, mais on est là sans interagir, sans intervenir pour autant. Mais ça ne veut pas dire que si la situation dégénère ou qu'il y a quelque chose de plus grave, que ça prend une nouvelle ampleur, qu'on va être là, toujours les bras ballants, oh, nous, hein, quoi, le projecteur, qu'est-ce qu'elle se la figure sur la mariée ? Oh, c'est pas grave. Voilà. Non, d'accord, on n'est pas comme ça. Donc, inactivité, ne veut pas dire passivité, ok ? Voilà donc, mes chers amis, pour cette vidéo pleine d'énergie. Franchement, je pense que vous avez dû le voir. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens assez bien. Je vous l'ai dit, ça fait 2-3 jours que, je sais pas, je suis dans une sorte de good vibes. Oui, good vibes. Ça va être mon nouveau truc maintenant, je vais parler un peu franglais. et non, mais c'est vrai que je me sens, j'ai ce relant un petit peu de bonheur, même si complètement. Bon, bref, non, je vais pas vous le dire, ça va casser l'ambiance, j'allais dire, dans une situation catastrophique, plus d'argent, machin, dans les cartons, à 3 semaines de déménager, y'a rien qui est fini, manque de sommeil, et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez, les amis ? Faut choisir, y'a un moment, on va pas faire que pleurer, et donc soit on en rigole, soit on en pleure. Non, non, blague à part, ça fait 2-3 jours où je me sens, voilà, j'ai ce petit relant comme ça, ce petit regain, où je me sens bien, donc autant en profiter, et aussi autant vous le faire partager. Voilà. Bon, pour revenir quand même à des choses plus sérieuses, vous avez dû voir que quand je vous ai tiré le chakra, le chakra du 3ème oeil, que je me suis figé, parce que tout de suite, quand je vous ai dit être les témoins ou faire preuve de clairvoyance, d'intuition, je pense que certains ont compris ce que j'allais dire, j'ai tout de suite eu l'image de mon pressentiment pour le 11 septembre. Alors je suis désolé, ça vient vraiment plomber l'ambiance de tout ce que je viens de vous dire, mais ça, ça, comment vous dire, j'ai vraiment pris ça comme quelque chose de rassurant, c'est-à-dire que avec la rune de l'inaction, ce n'est pas parce que on fait preuve de clairvoyance, là je m'adressais à tous ceux qui sont un peu comme moi, qui sont bizarres, c'est pas parce que vous voyez des choses, c'est pas parce que vous pressentez les choses, ne culpabilisez pas pour autant, c'est-à-dire que ce qui doit se faire, se fera, et c'est pas parce que vous l'avez vu que vous auriez pu l'anticiper pour autant. Et aussi triste soit-il, si, enfin si, je ne le souhaite pas bien sûr, mais si catastrophe, il doit y avoir, que ce soit le samedi ou que ce soit dans un autre jour, dans 6 mois, dans 12 ans, peu importe, mais quand catastrophe, il y a, et quand catastrophe, on vous a montré quelques jours, quelques temps, quelques mois, avant la catastrophe, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez agir, si c'est vraiment quelque chose de concret, qui est proche de vous, ou si vous avez vraiment un pouvoir qui peut permettre de modifier la chose et d'éviter que ça arrive, ok, pourquoi pas tenter. Par contre, si vous voyez un événement dramatique sur lequel vous n'avez absolument aucune possibilité, ne culpabilisez pas pour autant. Pourquoi on vous l'a montré ? Alors ça, les amis, j'en sais rien. Franchement, ça restera un mystère de l'univers. Pourquoi est-ce qu'on nous montre des choses ? Pourquoi est-ce que certains voient des choses que d'autres ne voient pas ? Pourquoi est-ce que d'autres vivent des choses que d'autres ne vivent pas ? Ça, ça fait partie des mystères de la vie et ne comptez pas sur moi pour vous y répondre parce que je n'en sais rien. Je ne connais pas les grands dessins du destin, de l'univers. Je ne connais pas tout, non, non, non. J'ai beau m'appeler Robert, j'ai beau avoir fait un dictionnaire, pas du tout. Je ne sais pas tout, je ne sais pas tout et heureusement d'ailleurs, heureusement parce que je n'aurais pas de raison d'être là, concrètement, à part peut-être pour vous transmettre tout ce que je serais, mais est-ce que l'humain est prêt à tout savoir, à tout connaître ? Ça, c'est la grande question. Non, mais blague à part, blague à part, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est-à-dire que si vous êtes témoin de quelque chose, le côté inactif, en fait, pour le coup, prend un sens qui n'est pas péjoratif mais qui prend le sens de malheureusement on vous le montre, c'est comme ça, voilà, je ne sais pas, vous allez voir un film au cinéma, le film ne vous plaît pas, les acteurs sont nuls, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous ne pouvez pas contacter le producteur et les acteurs pour leur dire, non, vous avez vu le film, vous êtes témoin du film, vous êtes témoin du navet que vous avez vu, c'est comme ça, c'est tout, ça vous fera une expérience et puis voilà. Et je crois que ça peut être une des clés pour, entre guillemets, maîtriser ses dons, enfin ses dons, vous savez que je n'aime pas ce mot, ça fait vraiment les gens superman, etc. Mais quand on a des facultés, des choses un petit peu, voilà, quand on vit des choses, qu'on est témoin de ces choses, et bien c'est comme ça, ne cherchez pas à le comprendre parce que de toute façon vous ne pourrez pas le comprendre, clairement, moi ça fait des années que j'essaye de le comprendre, je pense que je ne suis pas un idiot, enfin pas tout à fait en tout cas, et honnêtement, il y a des choses qui me dépassent mais complètement, même quand j'essaye d'imaginer, de me projeter, de... rapidement mon cerveau, il me fait vite comprendre que je suis un humain avec mes limites, aussi. Et pour vous tous, c'est pareil, et vous avez été nombreux, je vous dis ça parce que vous avez été nombreux à me commenter sur la vidéo de ce pressentiment, ce qui m'a, entre guillemets, rassuré, en même temps, pas rassuré, c'est que vous avez été nombreux à ressentir aussi quelque chose qui se préparait, donc vraiment, on prie pour que ça n'arrive absolument pas parce que comme d'habitude, c'est toujours les innocents qui perdent la vie, c'est jamais les responsables ou ceux qu'on voudrait, qui perdent la vie. Je ne vise personne, je ne vise personne, mais clairement, voilà, c'est jamais ceux qui commandent, qui, voilà, qui ont prémédité le truc, à qui ça arrive. Non, c'est toujours les innocents qui payent le prix fort, quoi. Mais voilà, quand les choses arrivent comme ça, eh bien, ne cherchez pas à les comprendre, au contraire, je pense que la seule chose que vous pouvez tirer comme leçon et comme enseignement, c'est qu'on vous a choisi pour vous montrer ça, parce que, je ne sais pas, peut-être pour vous faire comprendre que, pour vous faire prendre conscience et confiance en votre capacité, que votre intuition ne vous a pas trompé, que vous avez bien senti la chose arriver, ou alors, je ne sais pas, peut-être parce que vous aurez plus tard une mission à faire là-dessus, je ne sais pas, mais je pense que c'est l'enseignement qu'on peut faire. Voilà, donc, mes chers amis, bon, sur cette bonne parole, donc, n'oubliez pas, on se retrouve demain soir à vendredi, à 20h30. Alors, si je ne dis pas de bêtises, les amis, ça sera donc sur la chaîne de Angel, mais demain, je vous en reparlerai mieux. En fait, vous verrez, c'est un live, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est mon premier live à plusieurs, donc concrètement, je ne sais absolument pas comment ça se passe, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est un live, en fait, où vous verrez nos trois tronches, vous verrez la tête d'Angèle, celle de Coralie et la mienne, je crois, je crois que ça va être comme ça, et du coup, on va tous les trois travailler sur l'affaire Xavier de Ligonesse, que certains d'entre vous connaissent, et honnêtement, je me réjouis, alors, s'il vous plaît, déjà, je voudrais vous rassurer sur un truc, vous savez que chat et chaudé craint l'eau froide, donc concrètement, après mes mésaventures, je suis vigilant, et par conséquent, rassurez-vous les amis, je ne me lance pas dans un truc qui changera la chaîne, etc., etc., non, là, pour le coup, c'est vraiment des trucs qui seront très spontanés, qu'on fera un vendredi sur deux, ou même moi, je suis libre aussi de refuser, je ne suis pas obligé de participer tout le temps, mais je trouve ça passionnant de pouvoir travailler sur des affaires de faits divers, comme ça, parce qu'il faut que vous sachiez un truc, c'est que depuis longtemps, j'ai toujours rêvé d'être, vous savez comment qu'elle s'appelle, dans la série Medium, Patricia Arquette, je ne sais plus comment qu'elle s'appelle, son personnage, et qui travaille pour la police, j'ai toujours rêvé d'avoir ce métier, c'est-à-dire d'être Medium et puis de travailler sur les affaires, moi en plus, qui adore la justice, le tribunal, les lois, je ne sais pas, il y a un truc que j'aime, et je me voyais tellement être dans mon cabinet, et puis travailler avec les enquêteurs, les avocats, les juges, et oh là là, c'est le machin, il a tué comme ça, je trouve ça passionnant de le faire, et du coup, concrètement, j'adore l'idée de travailler sur des faits divers, parce qu'en plus, pour moi, ça me permet de travailler aussi sur autre chose, sur des choses plus précises, donc ça va me permettre d'affiner aussi certains sens, et ça, c'est très bon, et en plus, je le souhaite de tout cœur, mais si ça peut permettre, pourquoi pas, d'apporter des pistes, d'apporter des choses supplémentaires, d'apporter des preuves peut-être, ou de mettre en lumière certaines pistes, ou même aider directement peut-être les familles en apportant des réponses, ou je ne sais pas, alors c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, parce qu'on n'est pas Lorraine Warren, très clairement, mais on ne sait pas si on peut mettre le doigt, parce que des fois, d'un œil, justement, tiens, on en revient sur un œil objectif, mais d'un œil objectif, parfois, on peut voir quelque chose que les enquêteurs n'auront pas forcément vu, ou n'auront pas fait le lien avec, donc peut-être que le fait d'avoir un avis comme ça, un petit peu plus extérieur, objectif, peut permettre, de faire certains liens, certains parallèles, voilà, donc ça, on vous proposera ça, voilà, de façon spontanée, et puis voilà, donc ce qu'on fait les amis, je vous ferai une courte vidéo demain, je vais bien bosser là, je vais bien me renseigner tout ça, bien prendre les infos, je vous donnerai tous les liens, je vous donnerai exactement la démarche qu'il faudra faire pour nous rejoindre durant le live, donc à 20h30, sur l'affaire Xavier de Ligonnès, voilà, et enfin, dernière info, je sais, j'ai plein de choses à vous dire, les amis, mais j'en profite, parce que les énergies du jour, c'est les vidéos que vous regardez le mieux, donc c'est comme ça que je fais mon racolage de youtubeur, et du coup, j'y réfléchis aussi pour Radio-Euil, et l'idée semble beaucoup vous plaire, ça me plaît aussi à moi, donc ce que je vais faire ce week-end, je vais mettre en place cette fameuse adresse mail dont je vous parlais, que je vais certainement intituler radio-euil, arrobas gmail.com, un truc comme ça, et attention, cette adresse mail, vous ne m'envoyez rien, à part la question que vous voulez, voilà, pareil, je vous ferai un lien à Paypal qui sera uniquement pour Radio-Euil, mais je crois que j'avais déjà créé un truc pour Radio-Euil, donc il faut que je regarde un petit peu, il faut que je fasse le tri aussi dans mes Paypal, parce qu'il y a un foutoir, bref, c'est partout qu'il y a un foutoir, dans mes mails, dans partout, je sais, j'ai du retard de partout, je sais, je sais, je sais, donc il faut que je mette à jour tout ça, et pour Radio-Euil, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous rappelle le concept, je vous ferai ça, je pense, trop, je vais voir, honnêtement, je vais voir, je vais voir, vous savez quoi les amis, ce qu'on va faire, on va faire un essai, et on va se faire une fois par semaine, par exemple, on pourrait se dire le samedi, le dimanche, peu importe, plutôt en fin de semaine, pour ceux qui s'arrangent le plus, et on se fera, donc, je ferai sur un mois complet, je ferai sur 4 samedis, 4 dimanches, et je verrai, selon le rythme, si ça me fatigue vraiment trop, et bien, on fera une fois tous les 15 jours, donc je vous rappelle, le principe Radio-Euil, c'est quoi ? Pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une consultation complète, je propose seulement pour 3 euros, vous me posez une question, donc, sur la fameuse adresse mail que je vous donnerai, c'est pas la peine de la chercher tout de suite, je ne l'ai pas encore créée, d'accord ? Donc, je vous donnerai l'adresse mail, vous m'enverrez votre question, en disant juste votre prénom, un pseudo, peu importe, si vous voulez garder l'anonymat, puisque c'est une vidéo que je vous ferai, qui sera sur la chaîne, donc si vous voulez conserver votre anonymat, ne vous inquiétez pas, je dirai juste le prénom, si c'est les mêmes prénoms, je prendrai la première initiale du nom de famille, ou le pseudo, donnez-moi un pseudo, si vous voulez, comme ça au moins, vous êtes sûr de vous reconnaître, vous me donnez votre pseudo, vous me donnez votre question, peu importe le domaine, d'accord ? Ça peut être professionnel, amoureux, tout ce que vous voulez, n'importe quel domaine, vraiment tout ce que vous voulez, ok ? Donc, vous me posez tout simplement votre question, vous réglez vos petits 3 euros pour la question, et moi après, dans une vidéo consacrée, ce que je ferai, je prendrai les 20-25 premiers mails, les 20-25 premières questions que j'ai eues pour faire la première vidéo, ensuite, ces premiers mails, hop, je les classe, et je prends les 20-25 questions suivantes, etc, etc. Donc, c'est pour ça, si jamais vous êtes 7000, à m'envoyer la question sur l'adresse mail, j'ai peur que votre question, j'y réponde déjà dans 6 mois, parce que 7000 à raison de 20-25 questions par dimanche, ça va en faire des dimanches, non mais, voyez ce que je veux dire, donc, si vous voulez que je puisse vous répondre rapidement, j'ai envie de vous dire, soyez dans les premiers à m'envoyer, vous savez quoi, ce qu'on fera, on va se faire, on va s'imposer à un rythme, et on va dire que, à chaque Radio-Oeil, dès que le Radio-Oeil est terminé, vous pourrez tout de suite m'envoyer un mail, comme ça, les premières questions, c'est déjà des questions, vous m'envoyez là par mail, non, non, quand même, attendez, j'ai pas créé l'adresse mail, mais ce qu'on fera, voilà, je pense qu'on fera un système comme ça, où dès que le Radio-Oeil sera fini, je reprendrai tout de suite les 25 prochaines questions, voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour mieux vous expliquer ça, je vais le mettre en place rapidement, dès la semaine prochaine, parce que je sais que vous êtes déjà très nombreux, à vouloir me poser des questions, donc, je vais vous mettre ça en place, très rapidement, autrement dit, ce week-end, je vais vous bosser sur l'adresse mail, sur le lien Paypal, je vous ferai la vidéo dans la foulée, pour vous expliquer en détail, et vous pourrez y aller, à tir la rigaud, les amis, voilà, en plus, comme je l'ai dit, j'ai besoin de sous, donc vraiment, n'hésitez pas à me consulter, non, vous le savez, je suis pas vénal, je fais vraiment pas ça pour ça, vous le savez très bien en plus, bon, les amis, je crois que j'ai assez parlé, parce que, la vidéo va faire au moins 40 minutes, je le sens bien encore, donc, sur ce, moi, je vous embrasse tous, très fort, je vous souhaite de passer un très bon week-end, pour ceux qui vont célébrer leur mariage ce week-end, vous avez vraiment tous mes voeux de bonheur, d'amour, de réussite, de prospérité, de longévité, de tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, et puis, pensez à moi, franchement, faites-moi plaisir, les amis, buvez un verre à ma santé, franchement, saoulez-vous même, saoulez-vous pour moi, en fait, non, saoulez-vous pas, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'accord ? Non, mais buvez un verre à ma santé, de ce que vous voulez, de jus de fruits, de champagne, de ce que vous voulez, mais buvez un verre à ma santé, vraiment, et puis, pour nous tous, voilà, fêtez, j'ai envie de vous dire, célébrez la vie, franchement, célébrez la vie, je sais, la vie n'est pas toujours très belle, je sais qu'on a tous beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, tous les problèmes que j'ai, je pense que beaucoup d'entre vous ont exactement les mêmes, peut-être même pire, mais j'ai envie de vous dire, il faut aussi être reconnaissant par rapport à ce que la vie nous offre, à savoir de l'air dans nos poumons, un corps qui n'est pas toujours potable, qui n'est pas toujours bien, en bonne santé, etc., mais un corps quand même qui est là, un toit sur la tête, certains n'ont pas la chance d'avoir un toit sur la tête, un frigo, certes qui n'est pas toujours plein à craquer, mais qui a quand même toujours deux, trois bricoles à manger, un lit dans lequel se coucher, une douche dans laquelle se doucher, tout ça, c'est des petites choses que la vie nous offre au quotidien, et pour lesquelles on est complètement ingrat, parce que pour nous c'est dû, c'est acquis, c'est donc pourquoi je dirais merci pour ça, j'ai travaillé toute ma vie, c'est normal que j'ai ça, non, bah non, c'est pas normal, non, la vie aurait pu être bien plus difficile, et ne rien vous donner, donc soyez dans la gratitude, et voilà, et même si la vie n'est pas très belle, surtout en ce moment où c'est particulièrement compliqué, et que je sais que vous n'avez pas forcément envie d'être dans la gratitude, pourquoi je dirais, pourquoi je dirais merci pour... Oui, je vous comprends, je vous comprends, mais non, mais ce que je veux dire, c'est de remercier la vie dans sa globalité, dans sa généralité, pour ce que la vie nous offre, dans les bonnes choses, dans les mauvaises choses, les mauvaises choses, parfois, ça peut nous permettre de grandir, de comprendre, de tirer une leçon, d'évoluer, etc, etc, donc voilà, être dans la gratitude, je crois que c'est la meilleure chose à faire, voilà, bon, c'était le mot de la fin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre comme conclusion, donc vous vous en concentrez, et voilà. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, passez un très bon week-end, et on se retrouve vite pour de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.